Voilà, les gens viennent, combien de gens là ils sont inscrits, ils viennent à Rosh Hashanah, ils ne sont jamais venus, et voilà, ils vont venir pour la première fois. C'est des gens qui sont là, ils sont d'accord, c'est-à-dire ils disent, voilà, moi je suis d'accord, je vais participer au Rosh Hashanah de Rabbin Ahmal, voilà, je suis avec vous, je suis avec vous. Des gens du monde entier, qui sont là, de Côte d'Ivoire, du Togo, de là, de là, des gens, voilà, ils sont là, ils vont venir au grand Rosh Hashanah de Rabbin Ahmal, le grand Rosh Hashanah. Il a dit que personne ne manque, faites attention que personne ne manque, que tout le monde, tout le monde vienne, parce que le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Ce sont des mots qui sont très forts, ce sont des paroles très très fortes. Le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Vous vous rendez compte si maintenant, je suis venu à Rosh Hashanah, j'ai aidé à sauver des guerres, à sauver des maladies, à sauver des décrets dans le monde, parce que je suis venu à Rosh Hashanah à permettre à la lumière d'arriver encore dans des endroits plus éloignés que là où elle n'arrive jamais. On a créé comme des pipelines, des tuyaux qui arrivent. On construit des pipelines de 1000 kilomètres, 2000 kilomètres, de 20 000 kilomètres pour arriver juste à cet endroit-là. Alors chacun qui arrive, quelqu'un qui vient à Rosh Hashanah, il ajoute un petit bout de tuyau, que ce petit bout de tuyau-là, il permet d'aller encore plus loin. Le Tzadik, il va pouvoir, grâce à lui, intervenir encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Au Rosh Hashanah, il y a du monde entier, des gens qui viennent absolument du monde entier, du partout dans le monde, des gens qui arrivent à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que le Tzadik, il a dit que personne ne manque. Et toute personne qui va participer, soit en venant à Mama, soit en aidant quelqu'un à venir, soit en laissant son fils venir ou son époux venir, c'est une participation à la délivrance totale de l'humanité. C'est pas...